L'architecture tout à fait spectaculaire, parfois étonnante, parfois même paradoxale de Gehry, n'est pas une architecture détachée de ses conditions techniques de production. Et je pense qu'il est très intéressant de regarder, en tout cas je m'attacherai à le faire, de regarder les structures avec lesquelles il opère. Alors, dans ses œuvres du début à Los Angeles, s'il peut prendre les libertés qui nous étonnent encore aujourd'hui, c'est grâce à la structure en bois de ses bâtiments. Cette structure en bois qu'il met à nu, qu'il exaspère en quelque sorte, de manière à en faire une composante fondamentale de son propos architectural. Dans ses bâtiments plus récents, c'est autour de l'ossature de métal, autour des différentes techniques de revêtement. Le revêtement avec les tuiles de titane qu'il a utilisées à Bilbao, par exemple, ou ici, à la fondation Vuitton, l'utilisation de ses voiles de verre. Toutes ces formes qui sont calculées par l'ordinateur ne sont pas simplement des éléments techniques qui sont au service du bâtiment. Ces éléments sont l'œuvre de Gehry elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada